Ça commence vraiment à prendre faul. Malade! Salut les cookies! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec ma soeur Cathy parce qu'on fête mes 100 000 abonnés sur YouTube. Je suis super beau par là, si vous t'imagine. 100 000 personnes, c'est dingue. Moi, je vais vous dire déjà 100 000 fois merci parce que vous êtes là depuis le début où ceux qui se sont rajoutés au fur et à mesure, moi, j'adore partager tout ce que je fais sur YouTube avec vous et j'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait réaliser quelque chose que vous avez été hyper nombreux à me demander. On va faire du slime XXL. Tu as déjà fait du slime, Kat? Non. Non? Est-ce que tu sais comment faire du slime? Aucune idée! Bon, parfait, très bien. Et moi, j'ai décidé qu'on allait faire ce slime de façon vraiment très, très particulière parce que je veux que ça ressemble à un énorme chewing-gum, une grosse balloune. Donc, je peux aussi dire qu'on allait la parfumer avec de l'arôme bubblegum. Tu vas voir, ça va sentir un truc de dingue. Ça va être super bon et on veut vraiment le faire pour vous. Et on lance aussi aujourd'hui une nouvelle catégorie, Cal in the Lab. Vous avez vu, aujourd'hui, on n'est pas dans le studio parce que toutes les recettes qu'on va faire ici, bien, ça ne sera pas des recettes alimentaires. On va faire des crash tests, des expériences. Ça va vraiment être des choses qui vont vous faire plaisir. Et moi, j'ai envie de m'amuser et on commence avec toi aujourd'hui. Je pense que ça va vraiment être drôle et j'ai décidé que j'allais faire ça avec toi parce que, bien, il n'y a rien de mieux que de faire des choses comme ça en famille pour s'amuser. T'es prête? Oui, comme quand on était jeune. Comme tu dis, c'est vrai, comme quand on était jeune, la première chose que je veux faire, c'est te donner un gros bubblegum pour me mettre un peu dans l'ambiance parce que tu es... C'est important. On va pouvoir choisir... On va rester girly. On va y aller dans le rose. Bien, moi aussi, je prends rose parce qu'on va le faire de la couleur de notre scène. Donc, je me suis dit que ça allait être parfait. Allez, cheers. Je t'ai mis très de cabelle aujourd'hui mais j'ai quand même une autre surprise. Je pense que ça va être salissant par un slime XXL. Alors, je me suis dit qu'on allait peut-être devoir se protéger un peu. Mais que? Alors, j'ai privé tout ce qu'il faut. Allez, on s'habille! Qu'est-ce que tu montres? Mon cerveau est brisé. Je pense que je vais devoir me faire une ceinture avec du ruban de danger. Ça y est? Oui. Je pense que maintenant, on est prêts. Thumbs up? C'est parti. C'est parti. Première chose qu'il nous faut, de la colle. Donc, on va prendre de la colle ici. Et tu vas nous verser ça dans notre beau bac. Au complet? Oui, au complet. On a dit qu'on allait faire un slime XXL. Donc, il faut que ça soit gros. Ça fait vraiment penser qu'on était à l'école. Oui. C'est qu'on faisait du bricolage. On a toujours aimé ça, hein, Kat? Oui, Katia, on faisait toujours du bricolage ensemble quand on était jeunes. C'est vraiment terrible. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est suffisant pour faire un slime XXL? Non. Tu sais quoi? On fait avec les 100 000 abonnés. On ne va pas faire un petit slime de 1 litre de colle. On va faire un slime avec 5 litres de colle. Oh, mon Dieu! C'est l'arme secrète pour réaliser un slime XXL. Un 4 litres de colle. Attention. Comme ça. Oh, mon Dieu! Oh, là, 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 là. Ça va être dingue. J'ai toujours voulu essayer ce fameux énorme slime. Je suis trop content que vous m'ayez demandé de faire ça. Et ce qui va être bien avec ce slime, c'est que ça va sentir l'arôme de bubblegum. Donc, on n'aura pas d'arôme toxique. C'est sûr que ce n'est pas un slime qui est comestible. Ça, les slimes comestibles, on les a déjà fait. Mais aujourd'hui, on fait un slime énorme avec lequel on va pouvoir jouer. Et si vous voulez voir mes autres vidéos de slime, mon vidéo de slime comestible, je vous ai mis le lien dans le descriptif parce qu'il y a deux vidéos. Katia, on va terminer avec la colle. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. On va rajouter de la mousse à raser à quantité égale de la colle. On passe à l'attaque avec la mousse à raser. Allez! Allez, c'est bon! Je pense qu'il va nous falloir beaucoup de mousse à raser. Ça sent bon! Déjà! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Maintenant, on a mis assez de mousse à raser. On a 50% de colle, 50% de mousse à raser. Maintenant, on va mélanger tout ça. Et maintenant, on mélange. Allez! C'est comme faire une méga crème fouettée. Oui! Ça va nous faire un super fluffy slime. Bon! Super! Notre crème fouettée est terminée. Maintenant, on va pouvoir ajouter le colorant et l'arôme de bubble gum pour que ça sente super bon. Je vais te laisser ajouter le colorant pendant que moi, je mets l'arôme de bubble gum. Tu penses que ça, c'est bon? Oui. Wow! Regarde, sens ça! Ça sent bon, non? Oh mon dieu! Comme quand on était enfant! Oui! Ça sent trop bon! Toute l'arôme de bubble gum en une seule fois. Parfait. Ça va se... Regarde comme ça sent bon! Wow! Exactement! En plus, c'est parfait! Ça sent tellement bon! Oui! C'est fou! Regarde! T'es contente avec la couleur? Oui! Je pense que c'est parfait! Et maintenant, on a presque terminé, non? Dis-moi donc, où t'as trouvé ton truc pour l'arôme de bubble gum? Je l'ai trouvé sur Internet, je vais vous mettre le lien dans le descriptif juste en bas comme ça, vous allez pouvoir utiliser la même arôme de bubble gum ce qui fait que ça sent super ronde! Cathy, on est rendu à l'astuce l'arôme pour transformer une creme mousse à radier et une peau colle en slime et pour ça, il va nous falloir du borax et on a deux options. La première, c'est de prendre un liquide à lavage oculaire et avec le liquide à lavage oculaire, il va nous falloir une grosse quantité alors la solution qui est moins chère et qui était hyper efficace c'est de prendre de la poudre de borax qu'on va mélanger avec de l'eau et puis comme ça, ça va être super intense ça va vraiment bien fonctionner et ça va transformer notre système super rapidement. Et pour la poudre de borax, ça se trouve en pharmacie c'est vraiment facile à trouver et surtout, c'est vraiment pas cher. On continue avec le borax et l'eau chaude. Est-ce que je peux rincer? Oui, je vais pouvoir commencer à mélanger. Ah oui, on voit que ça se transforme. Regarde, ça se transforme! Est-ce que c'est le moment de commencer avec les mains? On peut essayer, oui. Oh my god! Ah wow! C'est trop court! Regardez ça, ça commence déjà à se transformer! Oh my god! C'est marrant! C'est un peu comme faire une grosse pâte à pieds d'or. Oui, c'est vrai! En plus, elle fait comme la même texture. Oh là là! La texture est vraiment incroyable! C'est trop drôle! C'est vraiment amusant! C'est comme une expérience d'Halloween un peu. Oui. Il faudrait changer la couleur. On préfère du slime d'une autre couleur. Barbe de crapaud. Si vous voulez une autre vidéo de slime, vous n'avez seulement qu'à l'écrire dans les commentaires avec le hashtag slime! Ha ha ha! Cathy, je pense qu'il va falloir ajouter encore un peu de borax dans notre slime pour qu'il soit plus ferme. Là, il est trop liquide. Est-ce que? Je pense qu'on a les mains trop sales pour utiliser notre vaporisateur. Je pense qu'on a besoin de demander de l'assistance! Est-ce que j'ai un petit Anthony en herbe qui pourrait venir nous aider? Oui! Allez Anthony, viens nous aider. Viens mettre un petit peu de verre spas sur le côté. Allez, viens nous vaporiser un peu de borax dans notre gros bac. Nous, on va continuer à mélanger. Vas-y, vas-y, vas-y! Vas-y, vas-y, vas-y! Vas-y, vas-y, vas-y! Anthony, vous l'avez vu dans notre vidéo de Hand Spinner Comestible qui jouait le top! Merci Tony! T'es gentil! Super assistant! Ça commence vraiment à prendre folle! Ha ha ha! Malade! On va savoir que notre slime est prêt quand toutes les parois de notre panne vont être tropes. Ça va vraiment faire un seul morceau! Ah oui? Ok! Ah! Cathy, j'ai comme envie de t'en mettre partout sur les doigts! Ça change vraiment de texture, c'est incroyable ce que ça fait! Une fois que le slime est terminé, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut le mettre dans les petits contenants et puis ça va être hermétique et comme ça on peut le conserver hyper longtemps. Ça fonctionne très très bien. Regardez, ça se détache complètement des parois. Wow! C'est incroyable! Oh wow! Parfait ça! On va tirer une grosse guimauve! Ah! Je pense que là, elle commence vraiment à être parfaite! Ah c'est bien! Il faut encore la mélanger un petit peu qu'on va pouvoir la sortir complètement jubâche! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Je suis trop content du résultat de notre slime! C'est incroyable! Wow! Ce qui est trop drôle avec ça, c'est qu'on peut s'amuser des heures avec du slime fluffy qui sent le bubblegum. Ça sent tellement bon! Ah! Ah! Et en plus regarde, c'est comme... C'est incroyable on dirait! Infini les possibilités de jeux qu'on peut faire avec ça! Wow! C'est vraiment comme dans les foires alimentaires! Regarde! Tu sais quand on fait la guimauve dans la foire! Avec des mouffres ou de la cire? Je ne sais pas si tu réponds. C'est trop fou! Là on retombe en enfance. Totalement! La texture de ça les amis, c'est un truc de dingue! Et en plus, avec le volume comme ça, ça doit faire au moins... Je ne sais pas, ça doit faire combien de kilos tu crois ça? Oh mon dieu! Il faudrait le peser! Essaye vraiment de mettre tout dans les mains! Tout dans tes mains! Oh mon dieu! Il y a une chance que ça ne colle pas sur notre serreau blanc. On s'était bien protégé! Bon ben Cathy, maintenant qu'on s'est bien amusé avec notre slime, tu sais ce qu'on devrait faire? Le mettre dans des petits contenants hermétiques, comme ça on va pouvoir le distribuer à nos amis, on va pouvoir l'en laisser aux enfants. Les enfants vont être ravis! Ouais! Vous avez vu la texture de ça? C'est fou! Et après ça, on a juste besoin de le mettre dans le contenant. Wow! Et voilà! Et puis comme ça, ça va se conserver vraiment facilement et super longtemps. Bon baby cookies, notre vidéo slime XXL fluffy à la ronde de bubblegum est terminée. On espère que la vidéo vous a plu. Si oui, vous savez quoi faire, vous mettez une tonne de pouces bleus. Vous n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Moi, je veux encore vous dire une fois un très très gros merci pour ces 100 mille abonnés. Il y a encore plein de belles surprises qui s'annoncent. J'ai des fois tout collé. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram parce qu'il y a plein de concours qui s'en viennent. On vous dit un gros merci et puis on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on continue à s'amuser avec notre slime. On vous fait des gros bisous les amis et on vous dit à très bientôt! Ciao, ciao! Bye!